Nous serons obligés de mettre fin aux travaux. Pas seulement mettre fin, mais ces chefs d'entreprise-là, il va falloir les rééduquer. Et nous avons créé un centre pour ça. Nous allons les rééduquer pour le patriotisme. Les fouilles pour la base vie qui ne dépassent pas le travail d'une journée qu'un ouvrier peut creuser. C'est ça, vous êtes en une comptabilité. Vous avez sûrement vu cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux sur le ministre Ismaël Sambi-Dumont. Bokina Faso, celui qui a eu le soutien de plusieurs d'entre vous. Je vous partage quelques réactions des abonnés sur les actions de cet homme de terrain. Cet abonné dit Bravo Faso, c'est ce genre d'homme que l'Afrique a besoin. Cet autre abonné dit Je suis fière de vos frères Burkinabés. Merci à toi mon commandant, Ismaël Sambi, ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales et Alutiques. Cet autre abonné dit J'irai m'installer au Burkina Faso. C'est fort, hein ? Cet autre dit En tout cas, je suis fan de lui. Prenons un dernier. Pardon, Fais-nous suivre l'évolution du projet avec le ministre. Bien sûr que nous suivons cet homme de près. Comment ne pas le faire ? Ces ministres font honneur à l'Afrique. Les Africains sont prêts, comme on le dit chez nous au pays. Allons seulement. Bienvenue à tous sur Data Center 360. N'hésitez pas à télécharger notre guide gratuit sur les veilles africains pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique, créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien est en description. La réaction du président Ibrahim Traoré n'a pas tardé face à cette situation qui freine son élan et la vitesse à laquelle il conduit la révolution dans son cher pays, le Burkina Faso. Et comme à son habitude, il a été très clair. En tout cas, écoutons-le. Hier, je suis passé par Bagré-Pôle pour regarder un peu certains périmètres aménagés, voir un peu le potentiel avant d'arriver ici. Ce qui m'a permis en tout cas de voir qu'il y a un gros potentiel encore non exploité, beaucoup de terres qu'on pourrait aménager et permettre à beaucoup plus de monde de pouvoir travailler. Nous en sommes conscients, nous avons fait le constat terrain. Et là-bas aussi, nous avons vu des personnes actives qui se battent au quotidien, qui travaillent avec beaucoup d'ardeur. Ce qui nous amène donc à vous dire que, dans le cadre de l'offensive, le ministère de l'Agriculture a entrepris un certain nombre d'opérations d'aménagement de terrain un peu partout au Burkina, pas seulement à Bagré, mais un peu partout. Force est de constater que, malheureusement, certaines personnes sabotent ces initiatives-là. Alors, le ministère s'est fixé pour juin. C'est l'objectif qu'ils ont eu pour qu'un certain nombre de terres soient aménagées. Et vous pourrez constater que le ministre fait beaucoup de sorties de terrain pour voir l'évolution des chantiers. Nous avons été déçus par beaucoup d'entrepreneurs qui ont pris les chantiers, qui se sont juste contentés de prendre les avances de démarrage et qui ne veulent pas travailler. Beaucoup ont été mis en garde. Et dernièrement, nous étions obligés, donc, d'arrêter quelqu'un pour le rééduquer. Parce que c'est inconcevable. Quand on réquisitionne les terres des paysans pour les aménager et les permettre de produire en saison pluvieuse, et que nous sommes en mois de mars, il n'a même pas encore atteint 10% d'exécution pendant qu'il a pris plus de 5 milliards pour aménager les terres. Donc, ça c'est un fait, et il n'est pas seul, il sont nombreux qui sont dans cette situation, et nous avons dit, des délais ont été donnés, des délais supplémentaires. Quiconque a ce délai-là n'aura pas atteint le taux que nous souhaitons, nous serons obligés de mettre fin aux travaux. Pas seulement mettre fin, mais ces chefs d'entreprise-là, il va falloir les rééduquer. Et nous avons créé un centre pour ça, nous allons les rééduquer pour le patriotisme. Il y a des villages où ils ont confisqué des terres, et les villageois sont là, ils ne peuvent pas travailler, ils attendent qu'on mette en valeur, et ces entrepreneurs-là traînent, ils font ce qu'ils veulent. C'est du sabotage pur et dur. Si tu n'avais pas pris l'argent, on peut comprendre. Parce que lorsqu'on te donne l'équipé en bulldozer, et aussi recruter des ingénieurs de travaux publics, pour qu'on fasse beaucoup d'aménagement nous-mêmes. Dans le même sens, vous avez parlé beaucoup des barrages à construire, beaucoup de barrages à ensabler, c'est le besoin de tout le monde. Lorsqu'il y a un minimum de machines qui permettent un certain aménagement, si c'est l'apport en matériaux, la théritique, en pierre et autres, la population peut contribuer. Ça va nous permettre de construire beaucoup de barrages. Parce que, à côté de Ouagadougou, il y a au moins un barrage que je suis passé voir l'année passée, qui devait finir avant la saison. À la première pluie, l'eau est venue emporter la digue. Mais ça a été confié à un entrepreneur. Ça veut dire que l'année passée, il nous a mis en retard dans cette zone, avec un bon potentiel qui aurait pu être exploité. Il est en train de le refaire et jusqu'à l'heure-là, il n'a pas fini. On est obligé d'aller vite. Si on ne le fait pas, voilà que vous réclamez des barrages, vous réclamez des terres aménagées. Si on doit s'arrêter et attendre les humeurs de chacun, ça ne pourra pas aller. Donc, l'engagement a été pour créer cette structure-là nous-mêmes et pouvoir accélérer un certain nombre de travaux, créer beaucoup de barrages et de périmètres aménagés pour atteindre notre objectif. L'APEC continue les souscriptions. Donc, c'est inviter les gens à continuer de souscrire. Et félicitations à la région du Centre-Est, qui est la troisième région la plus contributive, après au bassin et la région du Centre. En tout cas, nous sommes passés à Bagré, nous avons vu les producteurs de tomates là-bas et nous avons vu aussi comment la tomate quitte le Burkina. Parce que la quasi-totalité de la production là-bas repart ailleurs, être transformée et revenir vendre cela à nos mamans. Je pense qu'il est temps qu'on se mette au sérieux pour que ça puisse se transformer sur place ici. Donc, nous attendons que l'APEC atteigne un niveau. Et dès qu'ils sont prêts, nous nous pourrons venir lancer la construction de cette usine-là. La RN17, le marché est lancé. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivi et partagé. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce haut et si ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir en commentaire. Nous aimerions en savoir plus. Merci de nous avoir consacré cette portion de votre temps si précieux et rendez-vous sur les autres vidéos de Data Center 360.